Et Youtube bonjour ! Comment ça va ? Nouvelle vidéo de Cannes aujourd'hui et surprise les amis ! Bandai nous a annoncé les unités qui vont passer en ZTR pendant la seconde partie de la célébration qui va démarrer dès le 8, c'est après demain, début de la P2, les portails sortent un peu plus tard aux alentours du 15 septembre, normalement si on s'en tient comme d'habitude par rapport à l'année dernière. Alors d'abord, surprise les gars, on s'attendait tous à voir des rosés, des blacks ZLR, des blacks in ZTR, non ! Bandai nous a sorti les ZTR de Mirai Gohan, et là tu te dis mais attends, il y a un truc que j'ai pas compris, j'ai loupé une étape, bah ouais, moi non plus je ne pige pas, je ne pige pas, si je pige un peu, et ça me fait, ça va me faire peur parce qu'en vrai moi c'est pas quelque chose qui me dérange, vous savez, l'affection que j'ai particulière pour la Sega du futur, DBZ, et bah là, Mirai Gohan, intelligence, Dokenfest, pas ZTR, on a eu un moment, un petit doute, parce qu'effectivement on le voyait sur le portail, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il fout là en fait, parce qu'on est sur une célébration des millions, enfin de la célébration mondiale sur le thème DBS, et il est sur le portail, et l'année dernière effectivement les couleurs ZTR et tout, ils étaient sur le portail des millions de téléchargements, et donc c'était eux qui étaient veillés en ZTR, donc là visiblement la P2, en tout cas, des premiers éléments qui nous ressortent, bah devraient être sur le futur de DBZ, logiquement, s'ils les avéraient pas eux, il y avait toutes les unités qui étaient déjà trouvées pour passer en ZTR, notamment Blackint et le ZLR de l'autre Blackint, Rosé, intelligence, là non, c'est ce Mirai Gohan et ce Trunks Tech Dokenfest qu'on t'a joué trois fois dans ta vie, avoue dire la vérité, donc bon, alors déjà, moi je vous ai dit, j'y croyais un moment, je dis pas que c'était la majorité, parce que j'avais quand même de très, j'aurais mis vraiment plus de ma chemise dans DBS futur, avec P1, P2, comme vous savez, Végéto, Black et Trunks Ikari, et enfin vous avez compris, avec Rosé quoi, ou l'inverse, Rosé, Végéto et Trunks Ikari et Black, bah là, je pense qu'on va partir sur une série de bassons avec un Trunks DBZ, qui a quand même beaucoup plus de flou, à ne pas se mentir, mais en méchant on va voir qui ? Ah moi j'ai peur des cyborgs, là, c'est des 7, 6, 8, si ils font ça, je t'avoue que je vais flipper un petit peu, mais bon, ok, alors, du coup, on va regarder ça d'abord, Trunks, euh, non Gohan, on va commencer par Gohan Intelligence, qui a son éveil donc en ZTBR, qu'est-ce qu'il nous propose ? Je vais un peu réduire ma tête comme ça, je découvre ça en même temps que vous les gars, j'ai juste vu des mids un peu partout à gauche à droite, mais je t'avoue que j'ai pas lu le passif, donc on va regarder ça ensemble. Ok, alors, il lead maintenant 70% pour Seyane de s'en mêler, ou lier un maître et disciple, ok, alors augmente fortement Attaque et Lève pendant un tour, et, euh, ok, dégâts, euh, immenses, ok, ça, ça bouge pas, euh, après augmente fortement, oui, c'était déjà fortement déjà à l'époque, ok, donc 50% sur la SP, ok, alors maintenant, qui plus un Attaque et Lève 150 début tour, c'est déjà pas mal, versus 100% avant, il récupère 50% de stats quand il part en SP, ça se multiplie, c'est cool, réduction de dégâts de 58% quand les PV sont à 60% ou moins, euh, ça, ça casse un peu les couilles, c'était pas le cas avant, euh, c'était 58%, ouais, et donc là, il passe à 70%, ok, euh, il y a un maître et disciple, qui plus 2, Attaque et Lève 50 en support, d'accord, très bien, donc lui, il a 200% de stats et 50% de ce qui est pas en SP, grande chance de garde contre toutes les attaques quand il y a un allié dont le nom comprend Trunks, euh, et c'est dans l'équipe, non, c'est dans le tour, donc c'est les Trunks, incluant GT et Kid, ça c'est cool, et il se transforme quand les conditions sont réunies, je ne sais plus c'est quoi les conditions, les gars, il me semble que c'est au bout d'un certain nombre de tours, je sais pas si c'est qu'il y a des PV, mais de mémoire, c'était pas chiant un proc, je crois que c'est qu'une histoire de tour, après une histoire de PV, je me souviens plus. Une fois de transfo, alors après bon, le passif, bah ça me fait un peu penser à, vous savez, à ses 17 MVP, je pense qu'il sera au ZF en dessous des 70, au-dessus, pardon, au-dessus des 70, en dessous, il devrait quand même pas mal tanker, au moins après SP, donc ça c'est cool, et avec la garde quand il y a un Trunks, il y a quand même pas mal de Trunks dans cette team-là, c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal, moi j'aime bien, après j'aime pas trop ces unités qui ont besoin d'avoir une autre unité pour performer, parce que du coup t'es totalement lié à la méta, enfin comment dire, à comment évaluer l'autre unité de la méta, après en vrai des Trunks aujourd'hui bons dans le jeu, t'en as quand même pas mal, je pense notamment à Vegeta Trunks qui sont ces guides futurs, etc, etc, ils ont quand même pas mal de liens en commun, donc ok, pourquoi pas. Donc une fois de transfo en Super Saiyan, augmente seulement l'attaque à l'infini, ok, et chance moyenne de faire un crit, bon d'accord, ça c'est chance moyenne, c'est 30%, donc j'imagine que ça se cumule, donc 60% si tu fais par deux fois en SP, attaque 100%, réduction de dégâts, euh, attends, non, je me suis trompé de ligne, attaque à déf, 158% et qui plus 3, ok, attaque à déf, 58%, quand il part en SP, très bien, réduction de dégâts, 58% sans condition, ça c'est parfait, qui plus 1, attaque à déf, 40% par alli, il y a un maître rédiscible dans le tour, donc j'ai 80% de stats en plus et qui plus 2 si tu pars avec 2 alliés dans le tour, ah non mais c'est plus que ça, parce qu'il se compte dedans lui, donc plus 120%, parce que c'est pas dit hors lui, enfin donc ça, ça aussi c'est cool. Fait une additionnelle qui a une grande chance de faire une SP quand il y a un allié qui s'appelle Trunks, et là par contre il a plus la garde, ouais c'est dommage, et là-haut c'est grande chance, c'est 50% de proc la garde dans la forme normale. Bon c'est pas, franchement, après c'est vrai qu'en haut il a réduction quand t'es sous 110, mais il a la garde, et en bas il a 58% de réduction, mais il n'y a pas de garde. A mon avis, je sais plus si c'était, c'était pas un active skill de mémoire, c'était une transfo obligatoire, je crois que c'est ça qui est chiant avec ce gohan. Bah à voir les gars, à voir, ça a pas l'air en plus giga broken, mais le fait qu'il ait de la réduction, bon là-haut il y a la garde qui en plus, à la limite tu vois s'il y avait Trunks, et ça te garantissait la garde, oui, mais là c'est grande chance de garde, tu as quand même item, donc c'est ça qui fait quand même un petit peu chier. Après c'est vrai que si t'as la réduction de dégâts, après SP ça va quand même pas mal tanker en vrai, donc ouais c'est pas giga broken, mais c'est correct. On va pas faire les mecs, mid c'est peut-être un peu fort les gars, mid je trouve que vous êtes un peu durs avec lui, je pense qu'un bon correct c'est une bonne façon de l'évaluer. Ensuite, Trunks, tech, qu'est-ce que nous avons ? Donc il y a maître édicible, 130% de stats, ok. Augmente fortement attack et def, c'était déjà le cas avant, donc 50% sur la SP et il débuff la def parce qu'on s'en bat les couilles. Attack et def 150 au lieu de 100, ok. Attack et def et chance de faire un crit plus 25% par attaque lancée jusqu'à 50, donc après 2 SP il est full stat, ça se cumule, donc très bien et ça se multiplie de mémoire ? Oui si, c'est pas des mémoires, ça se multiplie, donc ça sera 50% x 150 et ça c'est bien quand c'est comme ça, parce qu'il a les stats avant de partir en SP, versus là où tout à l'heure c'était après être parti en SP. Qui plus 3, attack et def 100% quand il y a un autre rallye qui inclut Gohan dans la team, donc c'est 100% de stats quand il y a un Gohan future, Gohan future dans la team, ça casse un peu les couilles d'ailleurs, pourquoi Gohan future ? Parce qu'il repart dans le futur, c'était déjà le cas avant ça ? Non c'était pas le cas avant, ouais je me souviens pas qu'il y ait ça dans le... Ok, Gohan future quoi, c'est chiant ça en vrai, parce que Gohan future des bons, bah il y en a un maintenant, si il y en a deux avec le LR mais... Et plus, qui plus 6, et fait un crit quand il y a androïde, ok quand il y a un ennemi androïde, d'accord, donc crit quand il y a un ennemi androïde, c'est ok, et attaque 100% quand il fait un seul ennemi dont le nom contient Cell. Ok, bon bah faudra le jouer avec un Gohan pour que ce soit correct, après bon, en vrai, attaquer def, oui, c'est de la def pure, après ça se cumule quand même pas mal, il y a pas mal de parties multiplicatives, t'as 150 début de tour, plus 100% quand t'as un Gohan dans la rota, dans la rota ou dans la team ? Dans la rota, dans la team, donc ça, ça va, même s'il y a un Gohan jouable, il y aura un Gohan, ouais, peut-être deux, c'est vrai qu'il y a le Dokenfest endurance qui est toujours pas mal. Ouais, ça peut être pas mal en termes de stats, mais ça sera pas broken, ça va tanker les autos et puis c'est tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui essaient encore de t'expliquer que ça suffit, vous savez très bien que non, mais voilà, au moins il tanque les autos pour l'intérieur d'électeur, c'est le minimum qu'on va attendre de lui, donc pourquoi pas, c'est pas oufissime, mais écoute, on va dire que c'est là, par contre, c'est mid plus, on va dire que c'est mid plus. Ok, ensuite, on regarde le reste, alors Minato nous a fait un récap rapide de ce que propose le jeu, je vais pas aller dans le jeu parce que j'ai la flemme, donc là, un nouveau niveau, niveau 4 avec Black et Zamasu, d'accord, très bien, on verra ce que ça va donner, à mon avis, ça va taper toujours aussi fort. Ok, niveau 5 jusqu'à 7 dans l'event, vous savez, Colère divine, je sais plus quoi là, Volonté mortel, voilà, c'est ça, je traduis. Ok, c'est un event qui était nul à chier, là, peut-être, pourquoi pas, c'est des ennemis qui ont beaucoup de PV, donc à mon avis, là, on sent que les stackers infinis, coucou, Trunks Tech, vont servir un peu plus qu'aujourd'hui. Histoire infinie versus Trunks, d'accord, Trunks, pardon, Ok, ok, très bien, Burst Mode avec Chaos Mondial comme catégorie extrême qui a l'avantage, et In-Man Deeds, ok, donc ça, c'est... In-Man Deeds, c'est Diabolique et Sans Merci. L'éveil en TUR du Trunks Intelligence Free-to-Play, ok, c'est cool, joli artwork, on dirait qu'il va plotter des gens, mais très bien, et le Trunks Puissance Free-to-Play, qui passe TUR aussi, Z-TUR, à mon avis, Incoming, à voir, et donc les deux Z-TUR annoncés, bon, on a vu, on a revu ensemble tout à l'heure. Bon ! Dites-moi en commentaire, vous voyez quoi ? Je ne vois rien d'autre qu'une seconde partie sur DBZ, il n'y a aucune raison que ce soit pas le cas, parce que je les vois mal sortir ça et d'ailleurs, ils te mettent un Zamasu, mais on sait jamais, c'est toujours possible, qu'ils te mettent un Black Int, ou, pardon, un Black Dokkenfest Carnaval, pardon, Carnaval LR, mais là, ouais, je pense qu'on se dirige direct vers du DBZ, j'ai posté ça ce matin, et moi, en commentaire, viens me suivre sur Twitch, sur Twitter, pardon, sur X, mais ouais, moi, je pense qu'on va partir sur ça, les gars, moi, je vous ai dit, ça ne me dérange pas, je préfère 150 fois le futur DBZ que le futur DBS, après, je peux comprendre qu'il y en a qui soient déçus, notamment les gigafans de Black, de gigafans de Black Rosé, laisse-moi finir ma phrase, donc voilà. Bon, bah en tout cas, dis-moi en commentaire ce que tu penses, ce que tu vois, est-ce que t'es content, ça te fait plaisir, est-ce que t'es dégoûté, que tu voulais absolument un rosé Carnaval LR, est-ce que ça te chagrine, est-ce que tu vas désinstaller Dokkan, ça m'intéresse, et puis je vous répondrai avec plaisir en commentaire, et on parlera de votre avis un peu plus tard en vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, des bisous, je vous reprends bosser, ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz